Le procès historique du 28 septembre Le procès du 28 septembre menacé par des questions financières Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, je suis Gaspard et si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, partager puisque ça pourrait intéresser aussi d'autres personnes. En Guinée, 8 mois après le début du procès historique du 28 septembre, certains avocats de la défense comme de la partie civile n'ont toujours pas été payés. Comme je l'ai mentionné dans une vidéo que j'avais publiée la semaine passée, une vidéo que vous pouvez toujours voir sur cette chaîne où Maître Yumba et le ministre Charles Wright étaient en train de s'excuser sur cette histoire de financement des avocats. Et ce qu'il faut dire, c'est que depuis le 29 mai, les avocats ont entamé une grève d'audience, ce qui veut dire qu'ils ne vont pas participer aux audiences et ce qui amène complètement à un blocage de la poursuite du procès du 28 septembre. Et ce qu'il faut reconnaître, c'est que selon le ministre, les avocats n'ont pas droit aux aides financières. Seuls les accusés qui sont à la barre comme Toumba, comme Chegourou, comme l'ancien président Moussa Dadis, seulement eux ont droit à une aide juridique. Tandis que les avocats, par la voix de Maître Yumba, affirment haut et fort que l'argent a déjà été débloqué et qu'ils méritent d'avoir une aide financière. En tout cas, mes frères, cette question est tellement pensante que ça nous intéresse tous. Et je voulais connaître aussi votre avis en bas de cette vidéo, dans les commentaires, si réellement ça vaut le coup pour des questions financières d'arrêter ce procès tant entendu. « Musique d'ambiance » « Musique d'ambiance » « Musique d'ambiance » « Musique d'ambiance » « Musique d'ambiance »